Salut à tous, c'est Nadia, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 11ème épisode de la Carrière Manager avec la Real Sociedad. Aujourd'hui au programme, avant de vous raconter l'histoire de l'arbitre qui s'est auto-expulsée, nous avons un match contre le Real Madrid qui est deuxième du championnat du DRL Atletico. Nous avons un match contre la Talenta Bergam, on avait un retour intéressant, puisque l'allée nous avait laissé vraiment très très amère et très déçue après le 1 partout, et on avait eu très très chaud, souvenez-vous. Match contre Elche, je pense que je vais le couper au montage. Match contre Valencia qui est une équipe vraiment intéressante, même si financièrement parlant ça ne suit pas trop depuis quelques années, ils ont perdu par héros, etc. Ça reste une belle équipe historiquement de la Liga, et c'est surtout une équipe qui est compétitive. Et après du coup on va attaquer le mois de mai, puisque ça sera quasiment la fin, ça sera le dernier mois avant de clôturer cette première saison, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1. Le match contre Grenade, peut-être que je le couperai au montage, peut-être que je vous mettrai les buts, Elche c'est sûr que je le coupe et que je ne mets pas les buts, parce qu'en termes de temps ça va être chaud, mais sinon voilà comme ça du coup pour le dernier épisode qui sera l'épisode 12 de la saison 1, on aura rétaffé, peut-être qu'on coupera Cadiz, on jouera Betis et Villarreal, je pense que c'est pas mal, en tout cas je pense que c'est un bon compromis, et c'est une bonne tambouille. Au niveau du classement, je vous le disais tout à l'heure, match contre les Real Madrid qui est deuxième du championnat, nous on est quatrième, on est plutôt bien, je trouve qu'on arrive à assez solidifier, il n'y a rien qui est fait, puisqu'on a huit journées de la fin, on a réussi à plus ou moins solidifier cette quatrième place, Villarreal est juste dernière, l'Atletico n'est pas très loin non plus, puisqu'ils sont à égalité de points, avec 57 points pour les deux équipes de Villarreal et de l'Atletico Bilbao, bon globalement ça va, heureusement que Séville a fait une saison pas terrible, terrible, ça nous a permis à nous d'être plutôt bien. Juste une chose sur la Real Sociedad, et sur son actualité surtout, on va avoir ce dimanche là un match qui va être je pense un petit peu intéressant, un petit peu important, ça sera match contre Séville. Au delà du match contre Séville, pour rappel Séville est quatrième du championnat, à l'heure où je tourne et à l'heure où sort cette vidéo, avec 61 points, et cinquième c'est la Real Sociedad, avec 47 points, donc ils sont vraiment très très décrochés, beaucoup plus bas. Au delà du match qui va être intéressant, parce que sur le papier c'est quand même le quatrième face au troisième, le quatrième qui est Séville qui essaye de raccrocher sur le Barça qui est troisième, je vous parle en vrai, on est bien d'accord ? Je pense que la Real Sociedad va tout faire pour ne pas perdre ce match, il sera difficile à gagner, il y a un très très bon gardien, il y a un très bon attaquant du côté de Séville, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même une belle équipe, et pour le coup je pense que la Real Sociedad devrait plus regarder derrière que devant, devant c'est sûr que c'est mort, je veux dire, Séville je vous le dis, ils sont quatrième à 61 points, la Real Sociedad c'est 47 points, mais par contre ils sont juste devant le Betis, qui est plutôt en forme assez correcte, en tout cas qui revient, qui a égalité de points, 47 points pour le Betis aussi, et 46 pour Villarreal. Il faut savoir que la Real Sociedad sur les 5 derniers matchs, c'est assez mitigé, puisque du coup c'est une victoire, deux nuls, deux défaites, si je ne te raconte pas de craques, et pour le coup, Betis, Séville pardon, est plutôt en forme, avec 5 matchs, un vaincu, 4 victoires, un match nul. Donc le match de dimanche, il va être je pense décisif, à la course de l'Europe, du côté de la Ligue. Sur notre objectif, un petit peu de maintenir nos joueurs, de les garder par rapport au mercato, ça va être très difficile, c'est l'équipe en fait, avec laquelle je suis le plus en sursis, parce que les joueurs progressent très bien, on le sait, David Silva, même si c'est un métronome, même si c'est un maestro, il régresse, et c'est plutôt normal, dû à son âge, 35 ans, à la fin de la saison, il aura 36, etc. Il est encore super fort, on avait acheté Bardi, on a Yanouzaï, et Baranecha qui progressent aussi, mais ce n'est pas sur lui qu'on va construire, et ce n'est pas lui qui va partir, on est bien d'accord. Par contre, Oiyar Sabal 89, je ne sais pas si tu as du pif, mais moi je le sens, alors l'offre, elle va nous dégager beaucoup de formes, beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'à la fin de la saison, la fin de la première saison, si on arrive à être un Champions League, je crois qu'on risque de perdre facilement, 2-3 joueurs, en tout cas c'est ce que je pense. Soubeldiage va à tout prix le garder, vraiment à tout prix, à tout prix le garder, je pense que Portou, bon, même s'il est très intéressant, peut-être un club d'Angleterre, qui va vouloir faire une offre, mais globalement Portou, je suis quand même assez confiant, Soubeldiage a un peu peur, mais bon, je me dis avec un peu de chance, mais Merino, Oiyar Sabal, et même Alexander Isaac, le Suédois, je me pose beaucoup de questions sur le fait de les conserver, enfin de pouvoir les conserver ou pas, même si on fait une bonne saison, là je pense que tu vends Oiyar Sabal, enfin en tout cas, si tu as une off de Oiyar Sabal, de Isaac, et de Merino, je pense qu'il y a plus de 200 millions, pour les 3 joueurs, parce qu'Oiyar Sabal, c'est au moins 90, 23 ans, 89 de général, c'est au moins 90, facile, Isaac, c'est 84 de général, 21 ans, c'est au moins 70, facile, et Merino, 85 pour un milieu axe en plus, très complet, 24 ans, c'est au moins 60, facile, 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 donc on est vraiment en sursis, avec cette équipe de la Réal Social, il faut finir bien, il faut finir de la meilleure des façons possibles, pour pouvoir du coup, se projeter sur la deuxième saison, mais c'est très flou, malgré tout, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, voilà pour le préambule, on va passer du coup au match face au Real Madrid, et d'ici quelques secondes, je vais vous raconter l'histoire de l'arbitre qui s'est auto-expulsé, on est un petit peu fatigué, et j'ai pas trop trop envie de prendre de risques, Sylvain c'est quoi, c'est compté comme un 6 ? Eh, ça peut passer, Sylvain en milieu axe, ça peut passer, par contre c'est compté comme un 6, si je le mets milieu axe, bon ça change pas grand chose, on peut jouer avec Sylvain, c'est plutôt, c'est plutôt frêle, 1m73, 67 kg, c'est sûr que, voyons c'est combien juste, Merino, Merino c'est plus costaud ou pas ? 1m89, 83 kg, beau bébé, et l'Iramendi, ouais l'Iramendi c'est un peu frêle aussi, mais globalement ça va, ça nous permet de mettre, Bardi en 10, prépare surtout l'après David Silva, ce que je vous disais, et à place de l'Iramendi, on va rester comme ça, on saluera la belle miniature, avec, avec Oresma dessus, qui est peut-être le futur de, de la défense centrale dans cette équipe, et on va partir avec Soubeldia le normand, Dagba à droite, Dagba qui, alors on le critique facilement, Dagba je trouve, a plutôt fait, selon moi, un match retour très correct, face au Bayern de Munich, et c'était pas un cadeau, et je vous avais dit, il y a une semaine, je crois, ou il y a quelques épisodes, je sais plus, je vous avais dit, bon a priori, il sera plutôt Thilo Kerrer, d'après les médias et tout ça, et moi j'étais un peu déçu, j'étais un peu déçu, parce que je voulais à tout prix Dagba, je sais que c'est pas le meilleur défenseur droit de la planète, même pas de la Ligue 1, mais c'est sûr, mais franchement, il est vraiment pas si mauvais, il a 22 ans, et je pense qu'il a manqué de temps de jeu, il a manqué de temps de jeu la saison dernière, encore la saison d'avant, là où tu vois, je trouve qu'on en a donné à Tanguy Kwasi, Nianzu, on en a donné, Paris a vraiment fait confiance, et il s'est barré au Bayern, je pense que Dagba aurait mérité plus que Thilo Kerrer, Thilo Kerrer c'est pas un mauvais joueur, c'est juste qu'il est pas au bon club, au bon moment, au bon endroit, ça arrive, l'Iramendi c'est pareil, quand il a signé au Real Madrid, et c'était pas un mauvais joueur, c'était juste qu'il était pas au bon moment, au bon endroit, et voilà, pour rappel, il avait pas assumé la somme de son transfert, qui était de 40 millions, on va partir avec ce 11 de départ là, j'espère qu'il vous convient, je regarde juste, et d'ailleurs, je fais une petite aparté, on était en live, il y a 3-4 jours, 3-4 jours, on était aussi en live hier soir, mais on était en live il y a 3-4 jours, et l'un de Trouveau qui m'a dit, Nano, salle du A, c'est un des chouchous des supporters, et je comprends pas pourquoi dans ta carrière manager, il est passé numéro 3, salle du A, moi quand je le regarde, je le vois plus comme un milieu axe droit, et il peut, il peut tout à fait jouer axe droit, regarde, si tu le mets à la place de l'onormand ici, ça fonctionne très bien, juste, moi je voulais des latéraux qui étaient rapides, que ce soit Parra, que ce soit Munoz, que ce soit Dagba, ou Grosabelle, c'était rapide ou pas, ouais, 77, salle du A, je le trouvais trop lent pour jouer défenseur droit, et il avait commencé la saison ici, mais je l'oublie pas, c'est juste coup de pas de chance quoi, coup de pas de chance, mais là il va jouer, et c'est un des chouchous des supporters, en tout cas des socios de la Real Sociedad, du côté de Saint-Sébastien, donc il va jouer sur ce match là, et match important face au Real Madrid. L'histoire de l'arbitre qui s'est auto-expulsée, alors cette histoire là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est quand même assez folle, c'était en 1998, dans la banlieue de Londres, du côté de Charlton, on avait un match entre Sosampton Arms, et c'était Osborne British Legion, pour ne pas écorcher le nom, il faut que je me concentre. L'arbitre de ce match était Melvin Sylvester, et donc du coup pendant le match, il a pris beaucoup de décisions qui étaient jugées mauvaises par les joueurs, qu'ils ont énormément contesté toute la première période, toutes ces décisions, vous savez que le rôle d'arbitre n'est clairement pas facile, et donc du coup il a tenu jusqu'à la mi-temps, à la mi-temps il s'est dit peut-être que ça va un peu dégonfler, un peu calmer toutes les tensions, et donc du coup il s'est dit, on va peut-être repartir sur le meilleur bas sur la seconde période. Premier coup de sifflet qu'il donne en deuxième période, un joueur qui se met juste devant lui, et qu'il bouscule pour contester la décision. Ni une ni deux, je crois que Melvin Sylvester, l'arbitre, il a enlevé la goupille, il a commencé à l'insulter, et il lui a remis son meilleur crochet du droit, directement dans la figure, au joueur, l'arbitre, je parle de l'arbitre, et donc du coup, quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, bon, séché le joueur, au sol, Melvin, il a mis un crochet du droit, comme ça, et direct, il s'est rendu compte de sa bêtise, il a sorti son carton rouge, et il s'est auto-expulsé, parce que je pense qu'il en avait vraiment, vraiment, vraiment marre que ces décisions soient contestées, je n'ai pas vu le match, je n'ai pas réussi à retrouver les images, c'était en 1998, en plus c'était du foot amateur, que je veux dire, 100 tons arms contre Osborne British Legion, ce n'est pas un match que tu peux trouver facilement sur internet, même très très difficilement, je pense qu'il n'existe même pas du tout, parce qu'il n'était pas filmé, et donc du coup, ce qu'il a fait, il s'est auto-expulsé, il a été voir l'arbitre de Touche, il lui a donné son sifflet, il a été au vestiaire, au vestiaire des arbitres, il s'est changé, il a pris sa caisse, et il s'est barré, finalité de l'histoire, il a pris par son district, même si c'est amateur, vous savez que c'est comme nous, il y a des ligues qui sont, il y a des districts qui dépendent de ligues, et la ligue dépend de la fédération, nous en tout cas, de la fédération française de football, et donc du coup, son district, il l'a suspendu pendant 6 semaines, il ne pouvait pas arbitrer pendant 6 semaines, et donc du coup, il a dit, suspension, pas suspension, moi, de toute façon, je ne veux plus jamais arbitrer après ce match là, et donc du coup, il a tenu parole, il n'a plus jamais arbitré depuis ce match, de 1998, et c'est, je crois, à ma connaissance, historiquement, le premier arbitre qui s'est auto-expulsé, et je crois encore le seul, si je ne te raconte pas de bêtises, depuis 1998. On est parti pour ce match, contre le Real Madrid, alors après, moralité de l'histoire, il est très très difficile d'arbitrer, et s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match, donc quoi qu'il arrive, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma vie, qui dit tout le temps, de toute façon, l'arbitre, soit il est mauvais, quand tu contestes une décision, soit il est mauvais, soit il est malhonnête, mais quoi qu'il arrive, il aura raison, et c'est plutôt vrai, j'ai rarement vu, rarement vu, un arbitre qui revient vraiment sur sa décision, et qui dit, ah, je me suis trompé, c'est très 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 rare, c'est très rare, et même quand il est en tort, ça peut arriver, que même aujourd'hui, avec l'avare, etc., on lui donne quand même raison, bon, c'est très rare, et on essaye, moi je trouve que l'avare, si tu veux, c'est pas un mauvais outil, il faut bien l'utiliser, mais c'est pas un mauvais outil, mais on essaye d'aller de plus en plus vers le, le, le zéro faute, le zéro erreur, ce qui est plutôt une bonne chose, alors c'est dommage, parce que des fois, quand tu marques un but, on sait pas si t'es hors jeu, et donc du coup, tu peux pas vraiment le célébrer, donc ça enlève un petit peu cette émotion de, de célébration, et pour les supporters, quand ils pourront revenir au stade, et pour les gens devant la télévision, et surtout pour le joueur, et l'équipe, mais globalement, bon, est-ce qu'on préfère, avoir une émotion retardée, si le but est accepté, ou une injustice, si c'est nous qui concédons le but, bon, si t'es du mauvais côté, c'est sûr que tu préfères, tu préfères que ça soit vérifié, donc bon, la moralité de l'histoire, c'est que les arbitres, et bien écoutez, il faut, il faut les respecter, parce que sans arbitres, il peut pas y avoir de match, et voilà, de toute façon, on a pas le choix, on a pas le choix, donc c'est comme ça, bien joué Rémiro, et bien dégagé, par capitaine Saldúa, et ça joue super bien, super super bien le Real Madrid, je vais te dire la vérité, ça fait 20 minutes, je suis même pas sûr, détail du match, j'ai pas beaucoup touché le ballon, je pensais même que c'était plus, tu vois, je pensais qu'on était plus sous-entour de 70, voire même 75 de possession, pour Madrid, ça joue hyper bien, ils ont récupéré haut de garde, qui était, enfin non, nous on a lancé la carrière manager, avant son prêt à, à Arsenal, mais il progresse énormément sur FIFA 21, je pense qu'en moins d'une saison, tu peux l'amener à 84, 85 sans trop de soucis, j'espère, j'espère que quand il sera de retour de son prêt d'Arsenal, la saison prochaine, Zinedine Zidane lui fera confiance, parce qu'il a l'air quand même, pétri de talent, notre, notre jeune Martin Odegaard, la frappe de Bardi, 41ème minute de jeu, on a remis un petit peu le pied sur le ballon, on a remis un petit peu de fluidité, dans notre, dans notre conservation de balle, et puis on n'est pas là pour, conserver, pour conserver le ballon, on essaye de progresser aussi, on essaye de, d'inquiéter, le grand, le roc, Thibaut Courtois, dans les cages de, de la maison blanche, c'est pas facile, c'est clairement pas facile, ce match là, et, oh, la tête d'Alexander Isaac, qui est très grand, je vous le rappelle, qui passe pas très loin, à mon avis, on va se retrouver à la mi-temps, avec un score nul et vierge, de 0-0. C'est la mi-temps les amis, dans ce match, dans ce choc face au Real Madrid, 0-0, on a été, très mauvais sur les 25, je te dirais, 30 premières minutes de jeu, et, et pour le coup, on a un petit peu redressé la barre, juste derrière, sur, sur la fin de la première période, on le voit notamment, sur, sur la possession, ça s'est totalement rééquilibré, on a frappé trois fois, ils ont frappé qu'une seule fois, on a Lira Mendy, qui est totalement sur les retules, gros volume de jeu, de la part de Silva, et de la part de Lira Mendy, le problème c'est que, Subi Mendy, il est très très utilisé en vrai, moi pour le coup, sur 69 de gêne, dans un match comme ça, je préfère presque faire entrer Mérino, sincèrement, le match est chaud, le match est chaud, tu sens que ça se tient vraiment, à un fil, un petit peu des deux côtés, on a des occasions, mais sur l'aspect technique, et l'aspect, vraiment, progression de balles, j'ai quand même le sentiment, qu'ils peuvent te faire mal, très très vite, bien joué Rémi Rô, ça c'est important, comme la frappe est un petit peu, un petit peu éteinte, on va faire sortir, le problème en fait, ce que tu veux que j'ai, c'est que, je suis déjà dans la projection, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, c'est prendre un point, dans ce match là, au minimum, je suis déjà dans la projection, du match de la Talenta, du match retour de la Talenta, si je fais sortir Silva, pour Subimendi, ça peut pas jouer milieu axe, aïe a nous aïe, et Bardi ça peut jouer, oui Bardi ça peut jouer milieu axe, ça fait un milieu axe, très très technique, et pas du tout récupérateur, mais ça peut fonctionner, Barinechak a bien progressé aussi, 76 de général, va rentrer, et derrière, Korespa va rentrer, ou sinon je peux mettre Subeldia, attends, attends, si je fais Subeldia, je sais pas quoi faire, à la place de Subimendi, regarde, tu fais ça, regarde, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup beaucoup mieux, et après Subimendi, tu mets Koresma, il est droitier au gauche, et Koresma, je m'en souviens pas, il est droitier, donc on inverse, Salduak, avec 5 étoiles mauvais pied, qui passe axe gauche, et Koresma, du coup, Subeldia, monte d'un cran, est plutôt bon, pour enchaîner les efforts, notre capitaine, donc je pense que, ça rééquilibre bien, avec du coup, Bardi qui est milieu axe, on est pas mal, franchement on est pas mal, allez ça donne heure à rien, je vous l'ai déjà dit, 1500 fois, ça sera la 1500 unième fois, un match qu'on peut pas gagner, faut savoir ne pas le perdre, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, ils ont fait rentrer, selon moi peut-être un petit peu tard, ou en tout cas, j'aurais aimé voir les deux, ils ont fait sortir Karim Benzema, pour faire rentrer Lautaro Martinez, et pour le coup, un match assez fermé, ils ont frappé deux fois, on a frappé quatre fois, il va falloir la gueule des frappes aussi, que j'ai donné, c'était pas extraordinaire, mais encore une fois, c'est un point qui je pense, est quand même très très important, et nous permet de, tu vois, ils étaient sur la fin de match, ils étaient passés à trois défenseurs, trois cas trois, très très offensifs, ils allaient sortir Odegaard, et Benzema, pour faire rentrer du coup, Lautaro Martinez, et, je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui, peut-être, je sais pas, non sincèrement, je sais pas du tout, en tout cas, j'apprécie le changement tactique, en cours de match, ça c'est plutôt une bonne chose, et on, on voit qu'ils avaient acheté Toby Alderweirel, donc salut, tous les supporters de Tottenham, bien évidemment, qui adorent Toby Alderweirel, ok, bon on est tout bien, franchement, des 0-0, il en faut dans le football, ce serait, ce serait pas juste qu'il n'y en ait pas, parfois des matchs nuls, encore une fois, point plus important pour moi, que pour Madrid, c'est plutôt une déception, à mon avis, du côté de Madrid, là où pour nous, c'est plutôt un point solide, pris du côté de Santiago Bernabeu, match solide pour les deux équipes, la défense adverse, vous a posé des problèmes, c'est vrai, mais, non, quoi que, la fatigue est en cause, oui, oui carrément, la fatigue est en cause, on l'a vu, on l'a vu, l'Iramendi était sur les rotules, il était même sur les orteils, tellement il était bas, en termes de, de physique, et même chose pour Merino, on s'amputait de nos, deux gros, deux gros milieux axe, donc il a fallu s'adapter, et on l'a plutôt bien fait, face à cet ogre européen, et espagnol, qui est le Real Madrid, match contre la Talenta, c'est là que ça se joue, c'est là le nerf de la guerre, de cet épisode là, est-ce qu'ils sont reposés un peu, mes titis, oui ça va, oui, ils sont très bien même, ils sont très très bien, on va répondre à quelques questions, je vous rappelle, un partout, au match allé, et c'était, je crois que c'était chez nous, si je ne te raconte pas de craque, votre adversaire la Talenta, est en balotage favorable, nous en sommes capables, il faut rester concentré, les deux réponses me vont, mais nous en sommes largement capables, il va falloir s'adapter, parce que la défense à trois, m'avait posé beaucoup de problèmes, si j'ai bonne mémoire, la semaine dernière, sur le match allé, sur le papier, c'est assez équilibré, il ne faut pas qu'on les sous-estime, j'ai été très surpris par sa défense à trois, la semaine dernière, votre équipe est en peine, depuis quelques temps, bon, et, il faut arrêter la fumette mon ami, ça va, on est bien moi je trouve, il kekra complet lui, alors du coup, on est à domicile, ou on est à l'extérieur, ça c'est une vraie question, ah oui, on était à domicile, on avait fait un à domicile, on est tout à fait capable de marquer un but, à cette équipe de la Talenta, par contre on va s'adapter, Tarkovski, qui vient de la première ligue, Caldera, bon ça n'a pas trop trop bougé, Papou Gomez, milieu axe, qui est parti du côté justement de, de Séville, et qui a marqué très récemment, avec Séville, dans un match fou, c'était contre le Celta de Vigo, je crois, Valinowski, Zapata, Muriel, ils ont une belle équipe, ils ont vraiment une belle équipe, il faut que je m'adapte, ils ont un joueur sur les côtés, donc moi je pense que je devrais rester, avec mes doublettes Portou, Dagba, Oyarsabal, Munoz, le problème c'est que c'est au milieu de terrain, où je me suis fait bouffer, ils étaient très hauts, je ne sais pas comment les prendre en fait, je ne sais pas trop comment les prendre, si je recule, que je resserre, parce que c'est une densité, au milieu de terrain, qu'ils ont un joueur côté droit, un joueur côté gauche, il faut vraiment que je densifie, je pense devant les buts, devant l'axe du terrain, et ce que je veux, c'est très risqué, mais ce que je ne serais pas contre de faire, c'est de jouer un peu plus bas, parce que de toute façon, c'est une équipe qui veut le ballon, à partir du moment où l'équipe veut le ballon d'en face, si c'est ta tactique, laisse leur le ballon, tu recules, tu joues bas, et tu te projettes très vite, avec des Portou, avec des Oyarsabal, et sur les... sur un long ballon, ça peut être bien, un long ballon, on ne va pas jouer tant que ça, la largeur, par contre on veut du monde, on veut du Isaac, on veut du David Silva, on veut du Oyarsabal, et peut-être du Portou, ça vient de la droite, ou Oyarsabal ça vient de la gauche, qui sentent bien sûr, les corners on va les jouer, on va tenter comme ça, on va tenter comme ça, je ne sais pas si ça va le faire, Bardi, Yanousaj, Barinechi, Akares, Masu, Beldial, tout le monde est à 100%, tout est réuni, en tout cas, en termes de physique, on jouera sous la pluie, ah merde, les maillots, je suis en blanc et bleu, ils sont en noir et bleu, bon c'est pas tout à fait le même bleu, c'est plutôt un bleu clair, c'est plutôt un bleu foncé, donc on va voir ce que ça donne, Oyarsabal a l'air concentré, on a l'air concentré aussi, tout le monde a l'air concentré, 50 matchs en tant que manager, du côté de la Rennes-Sudan, 50 matchs, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal je trouve, alors on est parti pour ce match, face à la Talenta, je veux un gros match messieurs, je veux un gros match latéro-offensif, coller à la ligne de, non pas coller à la ligne de touche, juste latéro-offensif, va au bout Portou, quelle récupération de l'IRM Indy, 44ème minute de jeu, le but à l'extérieur qui fait du bien, et qui va être ô combien important, quelle vitesse de Christian Portou, mais quelle vitesse, il est sur tous les coups, offensivement sur son côté droit, c'est lui le big boss, il y a le gros tacle de l'IRM Indy, et derrière la course arrondie, il va tellement vite, par contre ça joue très très haut, et je me demande s'ils ne sont pas comme nous, ils ont un gros déficit sur les côtés, c'est pour ça qu'on leur fait mal avec Portou, ils n'ont qu'un seul joueur, là où nous on dédouble énormément avec Dagba, et Munoz qui montent énormément, mais je pense qu'ils sont comme nous, ils sont en long ballon, offensivement, parce qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer, des espèces de parpaings devant, qui sont plutôt bien maîtrisés, le mot, l'expression parpaings n'est pas adapté, mais vraiment ils envoient des très bons ballons, techniquement c'est très propre, et je pense que c'est lié, beaucoup lié, au fait d'avoir Papou Gomez, qui est techniquement très propre, en tant que milieu axe, l'idée est plutôt intéressante. C'est la mi-temps dans ce choc d'Europa League, on gagne 1 à 0, avec un but à l'extérieur, plutôt très très important, et en cas de but, du côté où il y a un Manchester Tottenham 2-2, et il y a un Nice, oui c'est vrai, il y a un Marseille Nice aussi, et un Roma Intrec-Francfort, pour l'instant on est bien, si jamais il y a égalisation de la Talenta, ça partira en prolongation, ce qu'on veut c'est tuer le match, et en mettre un dernier, et là ça enterrerait définitivement, tous les espoirs italiens, et nous ça nous permettrait de, pourquoi pas de faire souffler un petit peu certains joueurs, et sur les côtés on les tue, on les tue un truc de barjot, mais vraiment, on leur fait mal de ouf, t'es hors jeu, t'es hors jeu Isaac je crois, pas du tout, t'es pas du tout hors jeu, encore une fois, la même recette, le même plat qu'on leur sert, tac, récupération à la médiane, et derrière ça part dans le dos de la défense, cette fois-ci c'est Alexander Isaac, qui est un tout petit peu moins rapide que Portou, mais qui a dépassé bien sûr les 90 de vitesse et d'accélération je crois, et derrière la défense très très haute, la défense à 3 très très haute, pour le coup tu vois, peut-être cette chose là, je trouve que c'est intéressant, quand ils sont blocs bas, de jouer long ballon avec un Papou Gomez, parce que là c'est vraiment propre, mais par contre quand ils ont une défense qui est très très haute, ils devraient, là tu vois, moi, si j'avais été coach de la Talenta, je serais peut-être passé en équilibré, j'aurais fait des longs ballons en tant que bloc bas, mais par contre avec une défense aussi haute, leur coup offensif, ne pourrait peut-être pas je pense, aller au bout, dans cette philosophie, oh là là Mérino, Mérino il commence à sortir là, là ça fait plaisir, dans le dos de la défense, ça leur fait trop mal, ça leur fait trop mal, ben va au bout, c'était tout seul, je suis désolé mais, je suis obligé d'assurer, je suis obligé d'assurer, j'aurais pu frapper avec Oyarsabal, c'est fini, je pense qu'ils ont baissé les bras, ils ont baissé les bras, c'est terminé, Isaac ça sanctionne fort, encore une fois, Mérino, Isaac, Oyarsabal, c'est mes trois têtes d'affiche, c'est mes trois têtes de gondole, je ne sais pas si je vais réussir à les garder, mais moi je suis un gros 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 club européen, j'ai besoin d'un buteur, je vais chercher Isaac, huitième but en Europa League, j'ai besoin d'un gros milieu, je vais chercher Oyarsabal, et j'ai besoin d'un gros discoté, dans un 4-2-3-1, je vais chercher Oyarsabal, 89 Oyarsabal de Jeanne, c'est fou, sa progression elle est folle. Le but de Duvan Zapata, 72ème minute de jeu, bon, j'espère qu'il n'aura pas trop de conséquences, c'est plutôt mérité pour eux, j'espère qu'il n'aura pas de réel impact sur ce match-là, trois changements, avec l'entrée de Yanouzaï, à la place de Christian Portou, on a Soubeldia qui passe, en milieu axe, du coup, il quitte la défense centrale, il passe en milieu axe, c'est vraiment pratique avec capitaine Soubeldia, on peut le faire jouer défenseur central, milieu axe, c'est très très pratique, entrée de Saldua, défenseur axe droit, du coup, à la place de Lira Mendy, puisque je vous l'ai dit, Soubeldia a moins d'un cran, et le dernier, the last one, c'est, je ne sais plus, je sais que j'en ai fait trois, mais je ne sais plus qui c'est, mais le monde, ce n'est pas Merino qui sort, de toute façon, ça s'affiche en haut à gauche, ça doit être Merino qui sort, à la place, voilà, c'est Bardi qui rentre, en milieu axe, je n'aurais pu mettre Silva, globalement, les deux peuvent jouer 8, que ce soit Bardi ou Silva, donc tout fonctionne, 75e minute de jeu, 3 buts à 1, tout va bien. Ouh, c'était chaud, c'était chaud, j'étais pas loin de marquer le 4e but, fin du match, match très très sérieux, tactiquement, je pense que le fait d'avoir reculé, d'être un tout petit peu bloc bas, et d'avoir resserré, dans le coeur du jeu, vraiment d'avoir resserré devant les buts, et de ne pas jouer large, ça nous a permis de, de bien défendre, même si on a conseillé un but par Zapata, de bien défendre, et je rappelle, quand tu mets long ballon, tactiquement, long ballon, ce n'est pas forcément, un long ballon aérien, long ballon, ça peut être un long ballon au sol, et c'est exactement ce qu'on a vu sur le but d'Isaac, à partir du moment où la passe, elle est donnée, on ne peut pas reculer un peu plus, la passe elle est donnée de mon camp, donc c'est compté comme un long ballon, et ça permet aux attaquants, là en l'occurrence Isaac est très bon dans le dos de la défense, de partir de très loin, de se dire, ben tiens je suis plus rapide, vous voyez, on a laissé le ballon, je vous l'ai dit avant le début du match, on a laissé le ballon à notre adversaire, il prend 10 Isaac, il a fait quoi ? but et passe D ? 2 buts quand même, 2 buts, et en termes de passe D, on a David Silva, Uyarsabal, et Elia Ramendi, donc long ballon, je voulais rapporter une petite précision, long ballon, ce n'est pas forcément long ballon aérien, ça peut être un long ballon au sol aussi, c'est un ballon qui part de la médiane, ou à peu près de ton camp, donc en fait, finalement, on a totalement respecté le plan tactique, et ça a fonctionné, ils voulaient le ballon, on leur a laissé, on a densifié l'axe du jeu, l'axe du but, l'axe du terrain, parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas trop utiliser les côtés, et nous, par contre, on les a beaucoup surpris sur les côtés, avec un premier but de Portou, et un long ballon pour Isaac, pour Isaac, pardon, et le troisième, je crois qu'ils avaient complètement baissé les bras. Manchester United est sorti en quart de finale face aux Spurs de Tottenham, au total, au cumul des deux matchs, 5-3, tout de même, c'était un sacré match, nous on passe 4 buts à 2, Nice a sorti Marseille, et du coup, l'Eintracht Frankfurt s'est sorti facilement de la S-Roma, donc il nous reste un Allemand, un Français, un Espagnol, et un Anglais, donc on aura une, un beau vainqueur, je pense, dans cette Europa League, on est toujours en Lys, et c'est du coup, très 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 bien, puisque, on est en demi-finale, et c'est ma seule équipe, de toutes les carrières managers, qui est en demi-finale, d'une compétition européenne, donc c'est plutôt une bonne chose. On a des chances d'aller en finale, alors l'idéal pour nous, ce serait de tirer le club français, ce serait de tirer l'OGC Nice, parce que sur le papier, c'est quand même le plus faible, et, j'ai confiance en mes joueurs, après, ce que je veux à tout prix éviter, c'est Tottenham, vraiment vraiment, Tottenham, je vais les jouer uniquement en finale, je pense que ce serait le mieux, pour aller jusque là, mais la demi-finale, si je peux choper Nice, ou, Nice ou Leintracht, à la limite, ça peut être bien, j'ai, j'ai deux chances sur trois, donc c'est plutôt, c'est plutôt positif, en termes de statistiques, pour éviter Tottenham, après j'ai vraiment, pas trop de chances, depuis des années et des années, en termes de tirage, sauf cette saison, là sur FIFA 21, j'ai plutôt, plutôt de la chance. Orambari, Arambari pardon, qui est à Retafe, et contacté par Everton, la belle équipe d'Everton, entraînée par, par le maestro, notre ami, notre ami Ancelotti, et ça c'est des rapports de joueurs, sur des, des dossiers que je voulais avoir. Ok, je vais faire le match contre Elche, et juste après ce match là, je vous ferai découvrir, si on a gagné déjà, et si, on a chopé Tottenham, Nice, ou Leintracht-Francfort, en demi-finale d'Europa League. Je vous retrouve juste après le match, face à Elche, victoire, 3 buts à 1, avec des buts de Liera Mendy, de Isaac, j'avais changé un petit peu la compo, Isaac, et le troisième, je l'ai plus, je l'ai plus, c'était un match, globalement, assez, assez tranquille, c'est pour ça que j'avais fait tourner, et je vais vous faire découvrir, du coup, notre adversaire, de demi-finale d'Europa League. Écoutez, vraiment, je le pense sincèrement, je pense que j'ai pas trop de chance, habituellement, au tirage, vraiment, depuis des années, FIFA, avait un 19, 18, 17, j'avais pas trop de chance au tirage, et après, en résultat, je m'en sortais assez bien. Cette année, je crois que j'ai un peu de chance, et que c'est un peu, alors attention, on va pas les sous-estimer, mais que j'ai un coup de pouce du destin. On jouera, vous le voyez, l'OGC Nice, en demi-finale d'Europa League, très fier d'avoir un club français, c'est dommage, d'ailleurs, que les deux se soient enfrontés, en quart de finale, face à Marseille, et donc, j'aurais aimé avoir, ça aurait été énorme, deux clubs français, en demi-finale d'Europa League, ça aurait été cool, et donc, derrière, on aura deux gros qui vont s'éliminer, parce que l'intra de Francfort, c'est quand même très costaud, c'est quand même très solide, avec Silva devant, c'est très fort, il est sur un petit nuage, en ce moment, il est vraiment sur un petit nuage, j'ai voulu vérifier, du coup, André Silva est deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, avec l'intra de Francfort, 23 buts en 26 matchs, c'est absolument énorme, un ratio de 0,88 buts par match, il est juste devant Erling Haaland, qui est à lui, 21 buts en 23 matchs, et Robert Lewandowski, qui est encore, largement au-dessus, avec 35 buts en 25 matchs, pour un ratio de 1,4 buts par match, c'est absolument énorme, je voulais pas me frotter à André Silva, je voulais pas me frotter à Harry Kane, sauf en finale, donc j'espère que l'intraque va pouvoir faire le taf, parce que vraiment Tottenham, pour moi, sur le papier, sont vraiment les favoris de cette compétition, après avoir sorti Manchester United en quart de finale, donc voilà, voilà pour ce qu'il en est des demi-finales, on va jouer le dernier match, du coup, de cet épisode face à Valencia, et pour le prochain épisode, du coup, je vais peut-être raconter des cracks, on fera Nice aller-retour, on coupera Grenade, on pourra faire rétaffer, je pourrais pas tout faire d'un coup, je pense, à moins que l'épisode soit très très long, ça c'est vous qui décidez, mais sinon, on fait Nice aller-retour, on fait rétaffer, Betis, et Villareal, après il y a peut-être potentiellement une finale si vraiment on sort Nice, je suis quand même assez confiant, donc je pense que, très sincèrement, je pense que le prochain épisode, ça sera Nice aller-retour, rétaffer, je pense que voilà, ça fera trois matchs, Nice aller-retour, rétaffer, et s'il y a finale, s'il y a finale, on fera Villareal, Betis, qui sont deux gros gros, qui adorent de la Liga, et qui sont juste derrière nous en championnat, et peut-être la finale d'Europa League, j'espère qu'on y arrivera, match contre Valencia, ils sont 13ème, ils font vraiment une sale saison, ils sont 13ème, qu'est-ce que mon débuteur, tout le monde se tient un petit peu, tout le monde se suit, on a Isaac qui est à 15, juste derrière Benzema, qui est à 17, on est 4ème du championnat, 4 points d'avance, avec un match de retard sur Villareal, tout se passe bien, on peut même doubler le Barça, en cas de faux pas du Barça, Madrid et l'Atletico se sont vraiment beaucoup, beaucoup envolé, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant ? Malong, latéral droit, c'est Koundé Malong, ils ont Carlos Soler, le capitaine de cette équipe, Chéri-Chef à gauche, Paulista bien sûr, le défenseur central de 30 ans, qui est plutôt pas mal aussi, devant ils ont Gomez, ok je m'attendais à un peu plus solide, peut-être pour ça qu'ils sont 13ème, on va faire, là quoi que j'ai été dit, on va faire tourner, mais non, on va faire juste jouer Bardi à la place de Silva, et peut-être, peut-être à la place de Munoz, Alfonso Parra, qu'est-ce que vous en pensez vous, vous êtes d'accord ? Allez on va partir comme ça, d'ailleurs j'y pense, Alexander Isaac a totalement éteint, William Jose sur la durée quoi, je le vois plus du tout, il n'y a plus de concurrence, il est vraiment large, 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 au-dessus, notre ami Alexander Isaac, que j'espère en gardera, comme Mérino, hier sa balle, j'ai déjà dit, mais ce sera compliqué, latéra-offensif que la ligne de touche, face à cette équipe de Valencia, et c'est parti ! On n'est pas passé loin là, la frappe de Gomez, de Maxi Gomez, qui passe juste à côté, mauvais repli défensif, d'un autre part, où j'ai eu peur, j'ai eu très très peur sur la relance, il ne faut pas que je les sous-estime, 13ème, pas 13ème, ça reste quand même Valence, il faut faire attention. Le pénalty sur cette petite main, quel dommage, quel dommage pour eux, il est contestable ou pas ? Non, c'est le nouveau foot les amis, c'est le nouveau foot. Regarde Sabal qui va le laisser, à Alexander Isaac, qui va essayer de revenir, à hauteur, de KB Noébé, au classement des buteurs, c'est puissant, ça finit au fond, le pénalty, 15ème minute de jeu, pour nous, j'allais dire pour la Real Céda, oui c'est nous, Alexander Isaac, le tueur, c'est vraiment un tueur, souvenez-vous, il était à Dortmund avant, s'il l'avait gardé, Dortmund adore ça, les talents, aller chercher des talents, comme ça, Alexander Isaac est suédois, ils ont pris Haaland, bon Haaland c'était, c'était une évidence, c'était sûr, Alexander Isaac c'était pas mal du tout aussi. Oh, oh Tcherichef, 18ème minute de jeu, la réponse rapide, de cette équipe de Valence, je m'attendais pas du tout à ça, mon dieu, prendre un but de la tête de Tcherichef, alors, putain, pas mal, pas mal du tout, le coup de tranche qu'il a mis, j'ai l'impression de voir Sergio Ramos, et puis il est loin surtout, il est très très loin, il est vraiment ligne de surface, il a lobé, il a lobé notre Alex Remiro, je crois qu'il y a un problème là, Houston y a un problème, Lira Mindy est au sol, il se relève pas, arrêtez de jouer, arrêtez de jouer, oh et je prends un pénalty juste derrière, laisse tomber, laisse tomber, alors je sais pas s'il y a vraiment, faute, faute, parce que, l'autre il est blessé, il continue à jouer, ils obtiennent un pénalty, quelle honte, quelle honte, après c'est à l'arbitre de siffler, Lira Mindy va sortir, c'est Bardi qui va passer milieu axe, et en 10 on va faire entrer, soit je fais rentrer David Silva, soit je fais rentrer, on va faire rentrer David Silva, ou Bardi, ça lui plaît pas de jouer milieu axe là, voilà, hop, on va redéfinir son poste, parfait, enfin parfait non, parfait, je vais peut-être prendre un pénalty, ça ça ouvre, Carlos Soler ça ouvre, c'est sûr, ça assure, c'est un, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, c'est sûr que ça, ça a voulu assurer, 31e minute de jeu, pénalty généreux, j'avais Lira Mindy qui était au sol, il s'est dit, moi je prends pas de risque, je vais pas faire le fou, je vais ouvrir, bien joué Alex Rémiro, tu as été bon, il va siffler des pénalty, toutes les 25 secondes, lui, c'est un truc de ouf, encore un pénalty sifflé, dans ce match là, ça part, il vaut mieux que ce soit sur une faute, que sur une main, mais j'ai l'impression qu'il est très généreux, notre ami est très généreux, il a envie d'offrir, c'est la fin de saison, c'est voilà, c'est giveaway, c'est, ça balance des pénalty à tout va, ah non, c'est Koufran, je pensais que c'était Koufran, ça se tente, un Bardi très très bon tireur de Koufran, attends, concentre-toi mon petit loup, allez, oh non le poteau, oh là là, oh là là, c'est vrai que Bardi, c'est un super tireur de Koufran, c'était le premier que je frappais, le premier, le premier que je tapais de la saison avec lui, quel dommage, ah ça aurait mérité, ah ça aurait mérité, c'est la mi-temps après ce Koufran sur le poteau de Bardi, et le match est plutôt intéressant, plutôt intense, on a Bétis qui fait un partout face à Eibar, et Valadolid qui va bientôt jouer contre Huesca, carton jaune pour Portou, et derrière ça se passe plutôt bien, Parra progresse, moi Parra je le veux à la fin de la saison, j'aimerais bien, ou en tout cas pour la saison prochaine, j'aimerais bien l'avoir à 75, qui était plutôt je crois la note de Munoz, quand on a pris nos commandes, du côté de San Sebastián, du côté de s'équipe de la Real Sociedad, on verra, on verra de quoi l'avenir est fait, pour la progression de Parra, mais il est bien, notre ancien buteur qui est latéral gauche maintenant, sous votre recommandation, à quelle heure tu pars, qu'est-ce que tu attends Portou pour démarrer, Bonne défense de Dagba, et de Soubeldia, on va ressortir proprement, on va les laisser haut, on va jouer opposé là-bas, avec Alfonso Parra, et pourquoi pas, les prendre en contre, ça ça peut être une bonne chose, allez petit accompagne, accompagne, oui, mais oui, Conde de Malong, c'est pas si rapide que ça mec, c'est pas si rapide que ça, la frappe croisée, c'est fou, c'est fou, Alexander Isaac, pied droit, pied gauche, il s'en fout lui, 66ème minute de jeu, le but d'Alexander Isaac, qui revient à hauteur de KB Noébé, 17ème but, du coup, en Ligue à Santander, ça fait kiffer, il fait kiffer ce joueur, il est très très bon, ah, dommage, ça aurait pu être sympa de marquer un petit coup du scorpion, on a beaucoup de jaunes, vous le voyez, c'est la boucherie nano encore aujourd'hui, avec Portou, Bardi, Parra, en fait si vous voulez, le fait de prendre des cartons jaunes, le fait d'être plus agressif en tout cas sur le football, parce que la base première, c'est pas de prendre un carton jaune, c'est d'être beaucoup plus agressif, sur le tacle glissé, je trouve que dans ce FIFA 21, tu peux tacler beaucoup plus facilement, et le rouge direct est beaucoup plus dur, donc c'est à dire qu'il y a des fois, je suis dans des situations, alors pas en dernier défenseur évidemment, je suis dans des situations où je suis très déséquilibré, je suis pas le dernier défenseur, mais c'est un 3 contre 2, et forcément c'est moi qui suis 2 en défense, et 3 à l'adversaire, et pour le coup, quand je suis très déséquilibré, et que je sens que Mérino ou Bardi ne peuvent pas revenir trop vite, je préfère tacler, même si le tacle est un peu moyennasse, tu vois, il est un peu dégueu, je prends un jaune, et derrière, la profondeur de banc me permet de pouvoir m'adapter, et de pouvoir changer tout ça, donc même pour les matchs suivants, s'ils ont plusieurs jaunes consécutifs, et que du coup, ça les suspend pour un rouge, bon j'ai un banc qui est, je trouve, assez intéressant, attends non regarde, je suis en train de faire n'importe quoi, je vais faire ça, Sylva va rester là, tac, et c'est Portou qui va sortir, comme ça je fais rentrer sa salle du, ah non attends, qu'est-ce que je fais là, je suis perdu les chèvres dans ces changements, ah mais je suis bête, c'est pour ça que je comprenais pas ce que j'étais en train de faire, c'est que j'ai déjà fait un changement, on a eu la blessure de l'Iramendi, j'étais là mais non, j'en ai fait que deux, qu'est-ce que tu me racontes, pourquoi tu veux pas mon troisième changement, et oui, il y a eu la blessure de l'Iramendi, elle est parfaite cette transversale, dis donc oh, c'est football champagne, du Brasile, du Brasile, et magnifique, fin du match, je l'aurais peut-être pu laisser la fin de l'action, parce que je pense que j'étais pas trop mal, ils étaient en train de se rééquilibrer, victoire importante, très très importante, face à Valencia, bon ils étaient 13ème du championnat, on a eu pas mal de fautes, de pénalty et de tralala sifflés, mais on a été sérieux, et ça a été plutôt très correct, comme match, ils ont frappé plus de fois, bon la possession c'est du 50-50, on a été bien, on a eu un doublé de Isaac, et au niveau des passes décisives, on a du David Silva, qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs, dans cet exercice là, et on a été correct, on a été très très correct, je pense à mon avis, avec les 6 fautes, et les 3 cartons, plus un blessé, je pense qu'on va avoir des changements à faire, pour le prochain épisode, notamment des changements d'hommes, des changements de joueurs, quel sera l'impact de la blessure de l'Iramendi, on espère qu'il va revenir vite, je sais pas ce qu'il a comme blessé, mais à mon avis, quand il reste au sol comme ça, il est à la trentaine, je pense que, je pense que la saison est terminée, mes amis, à mon avis pour lui, je pense que la saison est terminée, on est tourné vers le prochain match, et d'ailleurs on est tourné surtout, sur le fait de savoir, il saoule, il y a un Ouzal, tu peux pas jouer à tous les matchs, il va y avoir des suspendus, donc tu vas jouer, ne t'en fais pas, bon finalement, plus de peur que de mal, l'Iramendi est blessé, 5 jours, contusion au coude, tu lui mets un peu de bétadine, tu lui mets un pansement, avec Mickey ou Mario dessus, et il repart, contusion au coude, non mais on va pas abuser non plus, ok, bon on est bien franchement les amis, on est plutôt bien, est-ce que j'ai des suspendus ou pas, ça c'est des rapports, on s'en fiche, on aura l'occasion d'en parler, un petit peu plus tard, c'est plus en prévision de la deuxième saison, Ayesa qui nous dit, j'ai déjà évoqué mon salaire, mais t'es qui ? t'es gentil mais, tu penses encore à l'argent ? c'est pas bien ça, on dirait un youtubeur, bref, les amis, je pense qu'on a passé un, en tout cas j'espère, moi en tout cas j'ai passé un bon moment, j'espère que vous avez passé un bon moment, on se laisse encore du coup, ça c'était l'épisode de, qu'est-ce que je vous ai dit, l'épisode 11, je vérifie, c'était l'épisode 11, donc l'épisode 12, vous aurez OGC Nice, Aller, Grenade, plus OGC Nice, Retour, plus Rétafé, du coup, pour, ça ça sera l'avant-dernier épisode, ça c'était l'avant-dernier épisode, que vous venez de voir, ça sera l'avant-dernier épisode, et pour le dernier épisode, Osasuna, Betis-Séville, Villarreal, qui sont deux concurrents pour la quatrième place, et donc du coup, une possible ou pas finale d'Europa League, face à, soit Tottenham, soit à l'Entreed-Francfort, si jamais on arrive à battre, le OGC Nice, s'ils sont là, il ne faut pas les sous-estimer, je pense qu'il n'y aura pas de hasard, on n'arrive pas en demi-finale de Coupe d'Europe, par hasard. Les amis, j'espère que vous avez passé un très 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 bon moment, je vous embrasse très fort, il y aura certainement une autre vidéo, ce week-end, soit samedi, soit dimanche, ce sera peut-être samedi, et ce sera, ce sera Leicester, Leicester City. Prenez soin de vous les amis, je vous kiffe, restez cool, c'est le plus important, c'était Nano, à très vite, ciao ciao !